Le buzz du net, Guy Birenbaum. Guy, je découvre avec vous le jeu du cadavre ex-ski. Vous connaissez Julie le jeu du cadavre ex-ski ? Oui, c'est l'histoire qu'on se transmet de l'un à l'autre. Voilà, et bien il trouve une nouvelle vie sur le web. Absolument, tout le monde pratiquement a joué au cadavre ex-ski. Au départ, cet exercice littéraire a été défini par le dictionnaire abrégé du surréalisme. C'est un jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'elles puissent tenir compte de ce qui a été écrit ou dessiné avant elles. Alors dans la première version, à laquelle joueurs des plumes comme Marcel Duhamel, Prévert, Benjamin Perret André Breton ou Frida Kahlo, chacun écrivait à tour de rôle une partie d'une phrase dans l'ordre sujet-verbe-complément, mais en ignorant ce que le joueur précédent avait écrit. La légende, Guillaume, veut que la première phrase issue de ce jeu ait donc été « le cadavre ex-ski boira le vin nouveau ». Par la suite, la règle a été modernisée et pour passer de la simple phrase à un texte ou même à un roman, les auteurs ont été autorisés à lire le passage qui précède leur suite. Et donc un site internet réadapte ce jeu sur le web. Oui, le site actualité.com présente le site Wikhistoire. Trois jeunes auteurs marocains, Berwin, Lai et Ouadé, veulent réinventer sur le web le livre collaboratif. Wikhistoire veut offrir à chaque internaute la possibilité de mélanger sa plume, ou plutôt son clavier, avec celui des autres internautes. Le projet concerne aussi bien des auteurs débutants que des confirmés, des auteurs de tous âges et de toutes nationalités. Chaque internaute pourra changer le cours de la Wikhistoire du roman si sa contribution est sélectionnée par d'autres internautes chargés de la juger. Vous nous liriez le début là ? L'instant est unique en cet après-midi printanier. Le temps semble comme arrêté. Suspendu, le bleuté du ciel, flirte avec l'originalité du temps mielleux qu'il fait dehors. Les cris des oiseaux s'entrechoquent dans le feuillage d'Odlinan, des tulipes dorées qui jaunissent le jardin. C'est quoi ce técho ? Voilà, franchement, l'initiative est aussi naïve que c'est en presse. Mais niveau style, je ne suis pas convaincu par ce début, surtout quand je lis cette déclaration. Désormais, hommes, femmes, enfants, une fois sur le site Wikhistoire, vous êtes un Victor Hugo, un Baudelaire, un Socrate, un James Cameron, voire plus vous serez vous. Je suis dubitatif, sans compter que ce n'est pas une idée neuve sur le web. Une initiative comparable nommée l'Exquise Nouvelle, par exemple, a déjà été lancée sur Facebook et elle est même achevée depuis le 5 décembre 2010. Alors j'ai un petit conseil pour nos internautes et leur Wikhistoire. Pensez toujours à ces mots du poète Stéphane Mallarmé. Un grand écrivain se remarque au nombre de pages qu'il ne publie pas. Nous, on va faire le jeu du cadavre exquis aussi, avec Julie.